Une réponse à l'unisson pour s'indigner face au prix de cession du riz. La vie est chère et le gouvernement a pris des mesures pour soulager la bourse du consommateur. Visiblement, il n'en est rien ici au marché dont on ne peut pas. Le sac de riz est toujours à 21 000 et il faut faire le pied de crue pour s'en procurer. On a annoncé la baisse des prix, au contraire, les produits sont encore plus chers. Chez les commerçants d'huile, même son de cloche. Malgré l'annonce de l'exonération de la TVA, l'huile de palme raffinée, locale ou importée, n'est pas encore cédée à 23 305 francs. Le bidon d'huile est toujours à 27 800, soit 1 200 le litre à l'achat. On ne peut pas revoir nos prix à la baisse. Demander aux grossistes et importateurs de diminuer leur prix, nous aussi on fera pareil. Une interpellation à l'endroit des grossistes qui eux-mêmes estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de pratiquer ces prix-là, du moins pour l'instant. Moi j'ai acheté cher, j'ai fait stockage des marchandises, huile, commande, tomate, le riz, donc j'ai fait stockage cher sur le prix cher. Donc si le gouvernement a annoncé qu'on n'a qu'à baisser les prix des produits vivrières, personne ne peut pas respecter sans qu'il n'a pas acheté des produits moins chers. Vous voyez un peu, c'est le problème qui se pose actuellement au marché, c'est ça qui donne la vie difficile au peuple. Il y a moins d'une semaine, le gouvernement a décidé de mesures pour soutenir les populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Un contrôle renforcé s'impose sur le marché pour leur mise en application.